On m'effraie, surtout lorsqu'il imite si bien celui de l'homme, que j'ai la désagréable sensation que ces créatures tentent de se faire passer pour des hommes alors qu'elles n'en sont pas. Je les nomme alors androïdes, un mot auquel j'ai accordé ce sens bien précis. Par androïde, je ne désigne pas une tentative avouée pour créer un être humain en laboratoire. Je veux parler d'une chose engendrée pour nous tromper de façon cruelle, afin que nous la confondions avec l'un d'entre nous. Fabriqué en laboratoire, cet aspect des choses n'est pas ce qui m'importe au premier chef, car l'univers tout entier est un vaste laboratoire, d'où sortent des entités cruelles et rusées, qui nous tendent la main en souriant. Mais leur poignée de main est une étreinte mortelle, et leur sourire à la froideur de la tombe. Ces créatures sont parmi nous. Bonjour à tous et à tous. Ceci est l'introduction de la conférence « L'homme, l'androïde et la machine » qui a été donnée par Philippe Cadic, célèbre auteur de science-fiction, en 1976, il y a plus de 40 ans. Et on avait envie de vous lire ce petit texte en introduction de cette table ronde pour discuter avec vous de cette thématique de cet après-midi, « Intelligence artificielle, attention, intelligence », le titre exact de cette table ronde, et discuter avec vous de ces étranges relations que nous entretenons et que nous allons entretenir de plus en plus, d'après ce qu'on nous dit, avec robots, chatbots et autres intelligences artificielles dans les années à venir. Alors, pour vous parler de tout ça, d'abord je me présente, pardon, Laurent Chicoineau, je suis directeur du Quai des Savoirs à Toulouse, un centre de culture scientifique et artistique. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, on a pris plusieurs artistes qui sont présents au salon Experimenta cette année, et qui vont aussi travailler ensemble sur une exposition qui est en cours de réalisation, qui va être présentée à Paris, au Maïf Social Club. Et cette exposition, qui est un peu le point de départ, si vous voulez, le prétexte à cette table ronde, va nous être présentée donc par Lucie Conjard, qui est jeune chercheure en anthropologie-philosophie, et qui est aussi dramaturge de cette exposition. Donc, il va nous présenter dans un instant un petit peu à la fois le scénario de l'expo et puis ses enjeux. Nous allons également entendre ensuite Patrick Delannoy, qui est responsable de l'innovation ouverte à la Maïf, qui nous dira aussi pourquoi la Maïf a souhaité s'investir dans ce projet, qu'est-ce que l'innovation pour une mutuelle d'assurance, et également, qu'est-ce que la Maïf fait peut-être ici à Grenoble, au sein de Ideas Lab, puisque vous êtes partenaire maintenant depuis deux ans de ce laboratoire d'open innovation, d'innovation ouverte, qui associe à la fois des chercheurs et puis des entreprises, des entrepreneurs. Également avec nous, nous aurons, je termine mon petit tour de table de présentation, Yves Citon, Yves Citon que les grenoblois connaissent bien, puisqu'il était prof ici à Grenoble. Maintenant, Yves, tu es prof en littérature et médias à Paris 8. Et puis également, co-directeur, je crois, de la revue Multitude, qui est une revue qui, justement, s'interroge depuis un certain nombre d'années, déjà, sur toutes ces questions. Et Yves, qui est connu pour notamment ses théories sur l'économie de l'attention, l'écologie de l'attention, donc nous en dira aussi un peu plus, nous parlera de cette théorie et comment elle peut éclairer nos relations avec ces fameuses intelligences artificielles. Et puis à ma gauche, nous avons, j'allais dire, une belle brochette d'artistes, si vous permettez l'expression, messieurs, mais la chance d'avoir Frédéric Delias. Donc Frédéric, vous êtes metteur en scène, artiste numérique, et vous présentez Soft Love, donc un spectacle que certains d'entre vous ont sûrement vu. Et puis aussi Eolia, non, Aélie, j'en étais sûr. Aélie, donc, voilà, Aélie, qui est une installation dont vous nous direz peut-être quelques mots plus tard. Lionel Palin, également, donc, électro-vidéaste, qui présente aussi ici, sur Experimenta, donc des installations, notamment un instrumentarium dont on pourra discuter tout à l'heure. Et puis Joris Mathieu, qui présente à la fois sur le salon Artefact et puis le spectacle Artefact. C'est les deux, voilà, on va dire ça comme ça, le spectacle Artefact que vous pouvez voir pendant tout le salon à la MC2. Voilà, Lucie, peut-être on va démarrer par cette exposition, donc dire quelques mots et puis introduire un petit peu à la fois le sujet. Merci. J'ai un doudou parce que je n'ai pas l'habitude de ces présentations. Je vais vous parler un petit peu de l'exposition Attention, Intelligence, mais ce que je vais vous dire, c'est le fil rouge que nous avons essayé de construire pour naviguer à travers cette exposition. Après, ce sont des œuvres d'art, donc évidemment, chaque visiteur sera à même de repenser ce fil rouge ou le faire sien, en faire un complètement différent. Peut-être que c'est intéressant que je me situe un petit peu pour que vous sachiez d'où je parle. Donc, mon champ de recherche, de manière générale, c'est les imaginaires techniques. Donc, je m'intéresse à la manière dont nos imaginaires constituent et transforment notre pensée sur le domaine de la technique. Dans les champs disciplinaires de la philosophie et de l'anthropologie, c'est un peu vague. Donc, oui, je travaille sur les représentations dans leur dimension à la fois intime et collective et parce qu'elles sont les éléments premiers de la pensée et que ces éléments-là débordent parfois le rationnel et c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on part de ce prisme et qu'on s'intéresse à ce que c'est que l'intelligence artificielle, on commence donc par s'interroger sur le corpus de représentation dont cette expression provient et qu'elle traîne avec elle, en quelque sorte. Donc, pour le dire le plus rapidement, l'hypothèse la plus répandue, il me semble, et sur laquelle je me suis basée aussi, est que l'IA, c'est en quelque sorte, ça procède du rêve de connaissance exhaustive de l'homme qui serait matérialisé. Ce rêve de connaissance exhaustive serait en gros prouvé par la reproductibilité technique de cette fonction qu'est la pensée. Donc, dans l'exposition, on a choisi de s'interroger sur ce que l'émergence de l'IA dit de notre conception contemporaine ou de nos conceptions contemporaines de la pensée. En gros, en quoi l'IA, enfin, qu'est-ce que l'IA nous dit de ce que c'est que la pensée ? Bref. Et donc, en gros, la démarche, c'était d'essayer de saisir l'émergence de l'IA, l'émergence des discours, surtout sur l'IA, pour repenser la pensée. Une des premières choses qu'on peut tirer de cette expression d'IA, c'est que nous concevons la pensée comme quelque chose de naturel, d'universel. Tous les hommes pensent et donc la pensée est un élément naturel de l'homme. Mais un certain corpus de recherche en anthropologie, en biologie, en neurobiologie et dans énormément de disciplines ont mis au jour des mécanismes comme l'épigénétique, par exemple l'épigénèse, qui est la construction de nos corps, y compris notre cerveau, par notre environnement, par notre rapport à l'environnement. Et ces découvertes-là remettent en question un petit peu, ou en tout cas complexifient, cette idée de l'intelligence et de la pensée naturelle, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que chaque culture a une pensée différente au sens vraiment organique du terme, mais ça veut dire juste que cette faculté de la pensée, qui est partagée universellement, a des aspects différents en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et dans cet environnement, aujourd'hui, pour nous, il y a l'IA, donc ça travaille sur notre manière de penser. À partir de là, on a eu à peu près deux parties prises. D'une part, il nous a paru intéressant et pertinent de questionner ce que c'est que la pensée à partir des œuvres d'art, puisque ce sont des expériences esthétiques, elles font partie de notre environnement, donc ça fait récursif, c'est une boucle. Et on a décidé aussi de s'axer sur les études de l'attention, puisque l'attention, c'est la faculté, l'exercice qui nous lie, enfin qui établit le lien en gros entre notre environnement et notre pensée. C'est à travers la manière que nous avons d'être attentifs qu'on va constituer les images qui sont la base à partir de laquelle nous allons réfléchir. Donc ça, c'est pour le speech général un petit peu de l'exposition et la manière dont on a sélectionné les œuvres et dont on les a articulées pour offrir un parcours aux visiteurs qui, au final, sera plutôt libre, mais voilà. Et je voulais juste prendre un peu le temps de parler d'un des dispositifs de l'exposition, puisque toutes les réflexions qu'on a eues autour de ces éléments-là que je viens de vous donner, nous ont fait repenser la question de la scénographie et la question du parcours du visiteur à l'intérieur de l'exposition. Et une des choses qu'on s'est dites, c'est que toutes les expositions ou tous les spectacles ont cette espèce de vocation à faire réfléchir les gens, en tout cas elle est questionnée, mais ce questionnement est toujours laissé, et c'est probablement une très bonne chose la plupart du temps, aux soins du visiteur et du spectateur. Et généralement, du coup, il se produit quand on est dans la voiture et qu'on rentre chez soi ou quand on est sous la douche après, ou je ne sais pas, dans des moments très intimes, mais aussi qui ne sont pas forcément collectifs. Donc en gros, l'idée avec cette exposition, c'était aussi de permettre aux visiteurs d'élaborer leur pensée in situ et de la donner à voir, et du coup, d'une manière aussi collective, c'est-à-dire que puisque c'est à l'intérieur de cet espace que la pensée va se produire, de pouvoir avoir un insight sur la manière dont les gens s'approprient ces œuvres, en quelque sorte. Et donc, on a pensé un truc qui s'appelle Traverser le miroir, dont je ne sais pas trop si c'est un dispositif ou une œuvre, c'est quelque chose qui sera dans l'exposition. Et l'idée avec Traverser le miroir, en quelque sorte, c'était de réutiliser une technologie qui est développée aujourd'hui, qui est une technologie attentionnelle, qui est le casque de réalité virtuelle, dans ce chemin de pensée dont je suis en train de vous parler là. Et en gros, on se base sur une image très répandue de la pensée qui est, en gros, quand on pense, on est dans sa tête. Et cette image-là, Hannah Arendt la réapproprie et elle parle d'un aller-retour, que la pensée est un aller-retour constant entre l'espace de l'intimité, du dialogue intérieur entre moi et moi-même dans ma tête, et l'espace collectif où il va y avoir le moment du jugement et le moment du jugement au sens où on va essayer d'établir le rapport entre le vécu, le réel et la pensée élaborée dans l'intimité. Et en gros, du coup, on a un parcours qui est double avec un espace collectif où la pensée peut s'écrire à partir d'une certaine quantité de questions que nous nous savons poser, et un espace en réalité virtuelle qui est vraiment l'espace de la réflexion intime et où, du coup, l'objectif, c'était de récupérer un certain nombre des défauts de la réalité virtuelle, qui est notamment le défaut de l'isolement. Par exemple, c'est un gros problème en VR aujourd'hui. Les gens essayent de sortir de cette espèce d'isolement que ça donne, le casque, sauf que c'est un casque, donc on est isolé. Du coup, autant l'utiliser. Donc, on a décidé de l'utiliser et en essayant de couper aussi un petit peu un des défauts du casque de réalité virtuelle, qui est d'être un outil de captation absolue de l'attention. Et au lieu de susciter et de demander une attention concentrée permanente avec le casque, essayer d'utiliser ce casque pour solliciter une attention plus flottante où le spectateur trouve un espace de liberté, qui est l'espace de la réflexion. Je vais peut-être m'arrêter là, mais en gros, voilà pour l'exposition. Merci, Lucie. C'est vrai qu'on a très envie de la voir et surtout de vivre l'expérience de visite que vous êtes en train tous de préparer. Pour continuer la discussion, je vous passe tout de suite la parole, Patrick Delanois, donc Maïf, pour aussi peut-être apporter votre éclairage sur ce projet d'exposition. Nous en dire, là, on a vu un peu les enjeux, on va dire, à la fois culturels et intellectuels. Nous dire aussi comment peut-être que vient faire la Maïf dans cette histoire, je dirais, de manière un petit peu directe. Et comment, ce n'est pas si innocent que ça comme question, parce qu'on sait aussi, on entend dire que les professionnels de l'assurance, des mutuelles, comptent aussi beaucoup sur ces technologies. Alors là, peut-être pas sur leur dimension artistique, mais sur leur dimension d'interaction avec nous pour peut-être nous monitorer de manière quotidienne, afin peut-être d'adapter les factures et d'adapter les contrats qu'on lit chacun avec ses assurances. Alors là, on bascule complètement dans quelque chose de peut-être très trivial par rapport aux enjeux de la pensée, mais c'est la boucle aussi, enfin c'est cet univers que les intelligences artificielles aussi, auxquelles elles nous font penser. Donc peut-être nous dire un petit peu le point de vue de la Maïf et le vôtre dans ces questions. Oui, bien sûr. Donc la Maïf, c'est une société mutuelle d'assurance, en définitive, qui fait effectivement du business, mais qui se targue justement d'avoir un supplément d'âme. C'est ce qui fait notre spécificité et c'est pourquoi on s'intéresse à des dispositifs comme l'atelier Art Science, qui est très singulier, qui réunit des artistes et des chercheurs et qui produit des expositions et des créations comme vient de l'exposer Lucie. Donc ça, c'est un peu une manifestation de nos bonnes intentions et de notre sincérité, quelque part. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la Maïf, et ça va encore s'amplifier, est très impliquée dans tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ça incorpore encore de façon plus large toute l'attention que la Maïf porte à la société et elle va définir sa mission pour le prochain plan stratégique. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça tourne autour du fait que la Maïf fait la promotion d'une société plus humaine, plus juste et elle essaie de le faire valoir à travers un certain nombre de dispositifs comme celui-là en particulier. Il y a des prises de parole de nos dirigeants sur tous ces sujets là. Donc on est intéressé par la singularité du dispositif et en l'occurrence une exposition comme celle qui vient d'être décrite est encore plus intéressante par rapport à ce que je viens de dire dans la mesure où sur la question de l'attention, ça permet d'interpeller le grand public à travers des œuvres d'art qui peuvent paraître, enfin qui sont plutôt expérientiels d'ailleurs d'après ce que tu viens d'expliquer, donc ça permet d'interpeller le grand public, ça permet des prises de conscience et peut-être des réactions dans le sens d'une société plus humaine, plus juste etc. Et en tout cas de remettre la technologie à sa place. Et là pour reboucler sur la partie business, la Maïf prend des engagements, alors on verra jusqu'où elle les tiendra, mais en tout cas sont des engagements fermes avec les dirigeants d'aujourd'hui qu'on croit sincères jusqu'à nouvel ordre. Il y a des engagements qui sont assez forts sur l'utilisation de nos données, l'utilisation que les sociétaires et toutes les traces qu'ils laissent à travers les dispositifs qu'on met en place avec eux. Donc il y a une charte qui a été publiée, qui a été largement diffusée, qui garantit un certain nombre de choses en anticipation de règlements européens qui vont exactement dans ce sens-là. Donc on est assez précurseur sur tout ce qui est attention au grand public. Alors donc on essaie de le retourner en donnant des informations éclairées à nos sociétaires à travers des expositions comme celle-là. Alors l'innovation à la Maïf, c'était une question aussi que tu posais, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui était engagé, c'est pas très très ancien, on n'avait pas spécialement de la R&D qui était un peu l'ancien mot des directions de l'innovation maintenant dans les sociétés commerciales et industrielles. C'est quelque chose qui a démarré il y a 5-6 ans et justement à travers un embryon qui a été à nouveau l'attention que la Maïf a portée autour des start-up de l'économie collaborative. Et la Maïf est reconnue pour être un grand partenaire, investisseur, promoteur et assureur, accessoirement, c'est pas un méga-business, mais des start-up de l'économie collaborative, des guest-to-guest, des yes-kapa, enfin j'en passe, on a en relation avec plus de 150 start-up de ce style, dont des start-up dans l'intelligence artificielle comme Snips. Et toutes ces start-up partagent avec nous justement cette ambition de promouvoir des sociétés où il y a plus de partage, où il y a plus de transparence, où il y a plus de garantie pour les clients. Ce qui n'exclut pas de faire du business, mais il faut qu'il soit fait à juste mesure et en toute transparence. Et l'innovation, à partir de cet embryon, s'est développée et s'est structurée maintenant avec une assez grande direction de l'innovation pour une entreprise comme la nôtre, on n'est que 7000, c'est pas une méga compagnie d'assurance. Ça s'est structuré autour d'actions qui envisagent le futur de l'assurance, parce qu'on est assureurs beaucoup des automobiles et de l'habitat, mais beaucoup beaucoup de l'automobile. On sait tous qu'il y a des révolutions dans le domaine des mobilités et on a déjà envisagé le fait qu'avec les véhicules autonomes, qu'ils arrivent dans 2 ans ou dans 15 ans, mais ça va arriver, il y aura une chute drastique, on parle de 90% des accidents, puisque c'est la première cause, l'humain est la première cause des accidents. Donc s'il n'y a plus d'humains au volant, évidemment ça va chuter en conséquence. Donc on essaie de se préparer à cette division par 2 ou 3 de notre chiffre d'affaires pour essayer d'envisager de nouveaux business. Et du coup, l'innovation apparaît dans le paysage pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de notre vrai capital, qui ne sont pas nos euros, notre vrai capital c'est la confiance que les sociétaires accordent dans notre entreprise et capitalisant sur cela, on va essayer de proposer des nouveaux services. Et donc l'innovation, c'est le médiateur qui essaie de promouvoir, de concevoir des services pour, mais aussi avec des sociétaires. On est beaucoup dans le collaboratif et c'est la direction que prend l'innovation à la Maïf, pas seulement pour trouver des nouvelles formes d'assurance, ça nous intéresse aussi évidemment, mais aussi pour trouver tout un tas de nouveaux services qu'on pourrait proposer comme nouveaux compagnons de vie, mais pas seulement comme un assureur. Et juste pour terminer, donc moi je suis ici opérateur à Ideaslab pour le compte de la Maïf, donc c'est un open lab autour du CEA que vous connaissez probablement, donc c'est une corde de plus que la Maïf donne à son arc de l'innovation pour collaborer avec d'autres industriels ou d'autres institutions comme la BNF, le département de l'Isère par exemple, pas seulement des groupes Bouygues ou des NG, donc on est vraiment très pluridisciplinaire pour essayer de concevoir justement des services et des usages de demain. Merci. Revenons peut-être cette fois-ci à la dimension artistique de cette expo avec peut-être la manière dont vous vous êtes emparé de cette problématique de l'intelligence artificielle et puis du rapport à l'attention du spectateur, du visiteur. Peut-être pour commencer Frédéric par vous sur votre démarche artistique que vous présentez ici et nous dire un petit peu comment vous vous êtes, donc comment vous avez reçu ce projet, comment vous êtes emparé de ce projet et comment vous êtes rentré dedans ? Alors oui, avec l'Hexagone et l'Atelier Science ça devient une fidélité parce que on s'est rencontré lors du dernier salon expérimental où je présentais en avant-première Soft Club du coup le spectacle qui a été accueilli à l'Hexagone cette saison, en début de saison, qui sera joué au Maïf Social Club et c'est le début, c'était donc c'est un spectacle qui parle d'une intelligence artificielle, enfin c'est une intelligence artificielle qui nous raconte comment elle assiste une femme pendant 24 heures de son existence et comment, tel un ange gardien, elle anticipe ses moindres désirs. Donc il se trouve que c'est une intelligence affective, donc amoureuse. Et à travers la fascination que cet algorithme a pour cette femme, il essaie de la protéger des êtres malveillants, c'est trié pour elle les algorithmes promotionnels, etc. Gérer sa domotique à sa maison, etc. Et toute l'entreprise de dépersonnification, de délégation de la vie qui s'opère à travers ce majordome en fait qui gère tout pour cette femme. Et cette femme un peu perdue dans son existence du coup, parce que qu'est-ce qu'il lui reste à vivre finalement ? Et donc du coup c'est un spectacle où le fond et la forme cohabitent puisque tout est automatisé dans le spectacle et il y a cette actrice au milieu qui est traquée, captée en 3D et réinjectée dans un des paysages virtuels qui sont le regard de cette machine sur la réalité. Donc voilà, on a une AI qui gère tout, qui est incarnée et qui est elle-même le dispositif du spectacle. Donc ça pose des questions de théâtralité aussi. Chez nous, il reste encore un être humain. Chez Joris, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, en prolongement de ce spectacle, j'avais envie de... d'en découdre et de meurter à une vraie intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? Et comment on pourrait travailler ? Comment ça pourrait être la base de notre travail ? Plutôt qu'en parler, allons-y, faisons-le. Et du coup, l'atelier Art Science m'a branché avec des chercheurs du CEA et a coproduit cette installation à Ely qui est exposée ici, comme pas mal d'oeuvres d'ailleurs qui seront exposées lors de cette exposition. Vous pouvez échantillonner ce que sera cette exposition sur ce salon. donc à Ely qui est l'incarnation d'une intelligence artificielle. Donc on travaille sur cet algorithme, c'est une machine à logique floue et on essaie de voir, de rendre sensible la façon dont elle réfléchit. Donc je pense que la plupart de vous avez déjà visité le salon. C'est une lampe interactive, un peu organique, un peu étrange, un peu mutante dans une boîte noire et qui interagit avec nous de façon émotionnelle. Voilà. À l'origine, ça devait être l'organe affectif de notre héros de soft love. C'est devenu un être à part entière, un être animal qui nous observe et qui interagit en lumière, en son par ses émotions. Merci pour cette première présentation. On va garder du temps pour prendre des questions d'ici 20 minutes et à ce moment là, si vous avez justement expérimenté à Ely, ça sera aussi pourquoi pas l'occasion pour vous de poser des questions à Frédéric. Alors, comme tu as tendu la perche à Joris, Mathieu, je propose qu'on enchaîne sur les spectacles et les metteurs en scène qui font disparaître les êtres humains finalement des scènes, puisqu'avec Artefact, effectivement, on se retrouve face à des machines, des imprimantes 3D, des bras robotiques et des machines qui nous parlent de leur état d'âme peut-être sur qu'est-ce qu'être une machine à une époque post-humaine. Du coup, voilà, dis-nous en un peu plus sur ta démarche et aussi par rapport à ces problématiques globales de l'attention qui est traitée dans l'exposition. Alors, Artefact, c'est né d'une question amusée au départ, à savoir d'essayer d'imaginer comment des machines, comme tu l'as dit, Laurent, des bras robotiques, des imprimantes, 3D, des intelligences artificielles coopèreraient pour continuer à essayer de faire du théâtre après que l'humain ait disparu. Pourquoi ? On se le demande. Mais il y avait cette idée de d'imaginer ce scénario dans lequel un individu qui a fait du théâtre son métier décide un jour de collaborer avec une intelligence artificielle pour écrire un spectacle. Et puis cet humain, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, disparaît et la machine orpheline de l'humain essaye de poursuivre le travail, le travail entamé. Derrière tout ça, l'envie était de confronter une communauté, finalement, une audience, un public à l'expérience de la disparition, du manque, de l'absence. C'est à dire le théâtre, c'est quand même cet endroit où on n'imagine pas sans la présence du vivant. On part du principe que l'interprète est au centre. C'est le corps qui est là et il y a le corps, il y a la parole et il y a théâtre. Et que se passe-t-il si on enlève cet ingrédient principal ? L'idée était de voir qu'est-ce qu'il en reste, quelle part de sensible, ça dégage, quelle relation, ça fabrique avec nous qui regardons. et également, assez bêtement, refaire l'expérience de notre capacité empathique, nous, les humains, à projeter du sens et de l'émotion, même sur des machines qui, elles, exécutent une partition qui est reproduite finalement comme un cycle, puisque le robot reproduit à l'identique sa partition en permanence. L'expérience, elle est particulière. Derrière ça, évidemment, je voulais rebondir sur le petit texte que tu as lu en introduction. La forme s'appelle artefact. C'est quand même aussi un artefact. C'est quoi ? Très, très rapidement, c'est tout objet qui est apparu par transformation de la matière par la main humaine. Et finalement, depuis que l'homme est homme, il n'a eu de cesse que de se servir de son environnement naturel pour transformer cette matière et produire un monde. Donc un monde qui devient de plus en plus majoritairement un environnement d'artefacts. Du coup, on en arrive assez logiquement, dans la poursuite de ce projet, à se poser la question de notre présence, apparu dans un environnement naturel qui, aujourd'hui, se retrouve dans un environnement qui est majoritairement artificiel et qui, donc, se questionne sur la poursuite de sa présence, qui va pouvoir devenir. Et on en arrive aussi à se poser la question de l'intelligence artificielle, de la mue et de la mutation, même de la question de l'individu, de l'humain. Nos rapports changent, se transforment. Cette question, elle me semble importante à affronter collectivement, parce que, finalement, il y a un projet qui est à l'œuvre et qu'on interroge assez rarement, ni individuellement, ni collectivement. Artefacts, c'est aussi le nom qu'emploie souvent Philippe Kadic dans ses romans pour nommer les androïdes, justement. Et ce qui est intéressant, quand on prolonge la lecture de cette conférence et de ce texte, c'est que l'obsession de Philippe Kadic, elle n'est pas seulement de révéler la présence de machines froides créées par l'humain qui seraient des réplicants ou des artefacts, mais aussi, parallèlement, le mouvement inverse qui fait que l'humain, petit à petit, lui-même perd sa qualité humaine, devient lui-même une machine froide, à tel point que Dick va dire régulièrement que, et c'est le sujet de Blade Runner, d'ailleurs, qui semble parfois que des androïdes ont des comportements plus humains que certains humains ayant perdu la conscience de leur nature. Et je pense que là, se pose une question majeure aujourd'hui, dans notre relation aux intelligences artificielles ou à la machine qui est derrière, si d'un côté, il me semble évident que ce qui est le moteur de l'humanité depuis la nuit des temps, c'est une forme de créativité qu'on retrouve dans l'innovation, cette façon qu'on a dès qu'on voit quelque chose, de projeter une autre image qui nous invite à créer un nouvel objet, une transformation de l'objet qu'on a sous les yeux, son évolution. C'est le même mécanisme en art, finalement, un prototype qui appelle un autre prototype et un autre. C'est un moteur de l'humain. Cette chose-là, elle est intrinsèque. Par contre, on est, pour moi, dans un monde sur un seuil où toute cette évolution-là nous amène presque à une crise de sens. Je vais un peu vite, mais je ne sais pas si c'est très audible ce que je raconte, mais dès qu'on se confronte là à l'hypothèse que des machines se substituent à nous pour travailler, que des intelligences artificielles vont nous assister et se substituer à nous, on se pose la question du temps libre, on se pose la question de qu'est-ce que nous, humains, on va pouvoir produire du temps qu'il nous reste dans une société qui, en tout cas depuis deux siècles, qui est à travers différentes idéologies politiques, a placé la question du travail au centre de la vie, comme une colonne vertébrale. Et il y a presque comme, parfois, en tout cas moi je le ressens comme ça, comme un déficit de confiance dans le fait que, si on nous enlève ça, on va être en capacité, nous, avec nos imaginaires, de recréer une société vivante, animée, remplie, où notre présence serait autosuffisante, où on arriverait. Et cette angoisse-là nous conduit à devenir des consommateurs et des usagers des innovations qu'on a produites, et non plus des producteurs de sens, ou des producteurs d'émotions, ou de sensibles. Et c'est toutes ces choses-là, moi, qui m'intéressent à traiter théâtralement, avec mes camarades, c'est cette confrontation à la disparition, au manque, à la perte, et à ce vide qui se présente à nous aujourd'hui, qu'il va falloir remplir d'une manière ou d'une autre, et qu'on ne sait pas comment remplir. Oui, c'est une crise de sens, une crise existentielle presque, que Dick d'ailleurs va remplir avec un mysticisme complètement délirant. Lionel Palin, pour terminer ce petit tour de table des artistes et des démarches qui sont présentées dans cette exposition, alors toi, c'est plutôt une démarche d'éducation du visiteur, si je peux le résumer comme ça. Parle-nous un peu de Fresque, ce dispositif qui sera présenté. Dans l'exposition, il y a un petit laboratoire d'images qui s'appelle Fresque 2, qui va devenir une installation présentée à l'exposition du MF Social Club, mais qui aujourd'hui est présentée un petit peu sous forme d'expérience, puisqu'on fait réellement une expérience avec vous. Alors Fresque 2, ça veut dire qu'il y a eu un Fresque 1. C'est une installation dont le prototype a été présenté ici l'année dernière et puis qui a évolué, qui a été présenté récemment à la Fête des Lumières, qui était une multidiffusion entre Lyon et Osaka, donc un flux vidéo en temps réel entre les deux lieux, et que je nourrissais de données, de données d'environnement, des capteurs en Europe et au Japon, qui venaient perturber une partition pour l'image que j'avais écrite pour l'installation, et des données liées à nous, les spectateurs, puisque avec des algorithmes de vidéosurveillance, je suivais le visage des spectateurs que j'introduisais dans ce flux vidéo, qui apparaissait ici à Lyon et en même temps au Japon, de même qu'au Japon, les visages apparaissaient dans l'installation au Japon et en même temps ici, et aussi nos silhouettes. Donc on travaille sur une espèce un peu de fausse ubiquité entre les deux espaces, et une mise en scène de ces questions très intrigantes des données, des grandes quantités de données, de la vidéosurveillance, avec une proposition d'inverser un peu ça, puisque j'ai fait ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire mettre des caméras dans l'espace public pour nous filmer, mais contrairement à d'autres, j'ai montré que je filmais, j'ai montré que je traquais les visages, mais par contre je n'enregistrais rien, puisque tout se perd dans le flux vidéo en permanence, et pareil pour les données, en fait j'ai récolté en permanence une grande quantité de données, mais qui venaient nourrir comme ça un flux d'images et qui se perdaient, donc rien n'était enregistré, donc voilà, c'était une... Et ce Fresque 2, je m'appuie, donc qui est ici en laboratoire, s'appuie sur ces outils-là, donc on a toujours ce rapport à cette partition nourrie de Big Data, toujours cette mise en scène de la vidéosurveillance, puisque si on arrive devant l'oeuvre, on est filmé, on peut jouer avec notre visage dans l'oeuvre, mais là, la nouvelle question qui est en jeu, c'est la question de savoir si l'oeuvre peut nous apprendre à la regarder, c'est-à-dire effectivement souvent les algorithmes apprenants, on leur apprend à faire des choses, et là en fait l'algorithme qui est beaucoup moins compliqué que les algorithmes de deep learning ou d'intelligence artificielle, mais un algorithme qui, lui, en fait, nous observe, et les réponses esthétiques qu'on propose aux spectateurs vont lui induire un comportement face à l'oeuvre inconscient, mais petit à petit, il va apprendre à jouer avec l'oeuvre, ou pas, c'est justement aussi ce qu'on est en train de tester ces jours-ci, je travaille avec Laurent Madelin qui est présent parmi nous, qui est chercheur en psychologie à l'Université de Lille, et avec qui on met ça en recherche avec vous ces jours-ci. C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans l'idée d'apprentissage, mais aussi de, voilà, j'ai perdu le mot, comme avec un animal de compagnie quelque part, c'est-à-dire d'apprivoiser la machine, essayer d'apprivoiser le spectateur, le spectateur essayer d'apprivoiser la machine pour aussi jouer avec elle et comprendre comment elle fonctionne, c'est ce qu'on a aussi dans Hili, c'est cette idée de comment on peut comprendre et se comporter avec ces intelligences artificielles. Je me tourne vers toi, Yves, du coup, sur ces questions d'attention, là on vient d'entendre un certain nombre d'exemples, de relations qui sont des relations totalement inédites, qu'on propose aux gens pour interagir avec ces intelligences artificielles ou ces machines, tout simplement. Donc toi, tu as travaillé beaucoup sur cette idée à travers une analyse des médias déjà, et ensuite à travers l'analyse des nouveaux médias, peut-être sur cette écologie de l'attention, ou cette économie, peut-être tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, sur de quoi on parle à travers ces deux concepts ? D'accord. Alors, merci Laurent, tu nous as donné 9 minutes 14 secondes, donc je vais essayer de donner un certain nombre d'esquisses de problématisation très rapide pour essayer de cadrer ces choses-là. Donc la première, peut-être, c'est effectivement la notion d'économie de l'attention, à savoir l'attention est une ressource, en tout cas on le dit, après c'est à chacun de nous de voir si on y croit, mais que l'attention serait une ressource dominante à notre époque, c'est quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se vend, si Google et Facebook ont une capitalisation boursière aussi énorme qu'elles ont, c'est parce qu'ils arrivent à vendre et acheter notre attention. Donc première chose, gardons ceci. Deuxième principe, c'est notre attention qui valorise tous les médias. N'importe quel médium, que ce soit un livre, que ce soit un téléphone portable, que ce soit un écran de cinéma, s'il n'y a pas une attention humaine qui est là pour faire quelque chose avec ce qui est donné, avec ce qui est transmis, ce qui est enregistré, et bien ça ne vaut rien. Donc gardons ceci, c'est à la fois l'économie de l'attention, ça permet Google et tout le pouvoir qu'a Google, et puis finalement le pouvoir c'est nous qui l'avons, parce que tout ceci s'est nourri par nos attentions à nous. Troisième chose, intelligence artificielle, IA, en français, en anglais aussi. Oublions pas qu'il y a quelque chose d'autre qui fait IA, qui est CIA. CIA, c'est Central Intelligence Agency. Et en anglais, de se dire qu'intelligence, ça veut non seulement dire la pensée, mais c'est aussi le renseignement, l'information comme renseignement, comme stratégisation, comme contrôle, comme pouvoir. Et que peut-être que le problème derrière l'IA, c'est ce qui vient avant. Est-ce qu'on a un CIA, Centralized, Central, ou est-ce qu'on mettrait un DIA, décentralisé ? Et peut-être qu'un des problèmes politiques, c'est justement moins l'artificialité que la centralisation ou décentralisation. Quatrième problème, ou quatrième champ là-dedans, ce qu'on voit, ce sont des artistes, des gens qui font des expositions, des philosophes, des écrivains, qui réfléchissent à l'attention. Il me semble qu'une chose essentielle, c'est justement de se dire, l'attention, c'est ce qui nous permet, Lucie disait très bien, de voir, de percevoir, de sentir, etc. réfléchissons à la façon dont nous faisons attention et c'est justement un des traits communs de beaucoup de choses qui se passent ici et qui est vraiment importante. Alors, cinquième point, ce dont on parle, que ce soit les voitures automatiques, que ce soit les dispositifs dont vous nous parlez, Softlove et autres, ça serait une automatisation de l'attention. Et on peut se dire, qu'est-ce que c'est que l'histoire humaine ? Il y a plein de gens, Leroy Gouran, Bernard Stiegler, que vous connaissez, qui nous expliquent qu'est-ce que c'est qu'un silex, c'est un ongle qui est un petit peu plus efficace, qu'est-ce que c'est qu'une roue, c'est des jambes qui sont un petit peu plus efficaces, qu'est-ce que c'est qu'un livre, c'est une mémoire qui est plus large, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, c'est une capacité de calcul qui est augmentée à l'extérieur, et qu'est-ce qu'on serait en train de vivre maintenant, 2017, 2018, ça serait l'extériorisation, non pas de la mémoire des jambes, des ongles, etc., mais de l'attention elle-même. Voiture sans conducteur, ça veut dire que c'est une attention, c'est pas seulement un taxi, je peux moi être inattentif quand je conduis, mais il faut qu'un autre humain, là ça sera une machine. Alors ça, ça engendre toute une série de fantasmes, ne serait-ce que parce que le travail humain s'est centré sur de l'attention humaine, et donc si des machines peuvent être attentives, et bien qu'est-ce qui reste du travail humain ? On connaît tous ces statistiques, 40% des emplois, y compris les médecins, pas seulement les pauvres, mais y compris les cadres supérieurs, les riches, etc., qui commencent à se demander s'ils vont pas se faire remplacer par des machines. Donc ça c'est toute une série de fantasmes sur les androïdes, qui sont je crois tout à fait intéressantes, même s'il faut prendre leur part de fantasmes, et en même temps, qui me semble-t-il nous pose la question de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de ces attentions, d'une intelligence automatique ou artificielle, ou d'une attention automatique. Et là il me semble qu'en français on a la chance d'avoir deux adjectifs qui correspondent au mot attention. On a le fait d'être attentif, et on peut imaginer que des machines soient attentives, et elles le sont de fait, elles peuvent faire attention au sens de reconnaître le visage de quelqu'un qui a été décrété terroriste quand il entre dans un aéroport. Après il faut toujours se demander pourquoi il a été traité comme terroriste, qu'est-ce qui fait que des gens deviennent terroristes, etc. Ça c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous le donner, mais de fait à un certain moment on peut reconnaître quelque chose, ce travail, attentif. Et il y a un autre adjectif que vous connaissez en français qui est d'être attentionné. Et le principe un petit peu de soft love, c'est justement que ça soit quelque chose qui soit attentif à nos besoins, comme une infirmière ou un infirmier peut être attentif à nos besoins, et en même temps qu'il soit plus qu'attentif, qu'il soit attentionné. Et donc ça, de se demander est-ce qu'une machine peut véritablement être attentionnée, est-ce qu'une machine peut être attentionnée en tant que machine, est-ce que c'est pas nous qui devons paramétrer les machines pour être attentionnées ? Il me semble que là les questions que ça pose, c'est très précisément lorsque vous faites le design d'un formulaire internet, d'un formulaire sur... Est-ce que vous faites que des cases où vous dites oui et non ou est-ce que vous mettez une case autre où si on ne se reconnaît pas dans le 1, 2, 3, 4, on peut faire quelque chose et ça, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une autre forme d'intelligence qui soit là derrière. Ça m'amène à un point suivant qui est... Il me reste 1 minute 25. C'est ce que c'est que la pensée. C'est ce que demandait Lucie au début. Et là, il me semble que ce mot intelligence, on peut le prendre dans deux directions. Vous savez peut-être que ça vient d'un mot latin, intelligere, inter. l'aiguere qu'on peut prendre de plein de façons. Une des façons, c'est de se dire lire. L'aiguere, c'est lire. Et il y a une intelligence artificielle qui fonctionne assez bien qui est de lire au sens de déchiffrer des alphas, bêta, des zéros et des 1 et d'en tirer de l'information, de faire circuler, d'enregistrer de l'information. Et ça, je crois que c'est clair. On sait tous que cette intelligence-là, lire au sens de déchiffrer des choses alphabétiques ou numériques, ça sait faire. Il y a quelque chose d'autre dans l'aiguere qui est sélectionner, choisir, lire, non pas au sens simplement de déchiffrer, d'être alphabétisé, mais au sens d'interpréter. Le côté des lettres n'est pas seulement de l'alphabète. Le côté de l'interprétation n'est pas seulement du déchiffrement. Et là, l'interprétation, elle demande des choses assez différentes. Elle n'est pas au niveau simplement de l'information, 0, 1, alphabeta. Elle est au niveau de construction de signification. Et lorsque nous réfléchissons à l'IA, lorsque nous réfléchissons à l'attention, de faire une distinction aussi claire que possible entre ce qui relève de l'information que des machines peuvent traiter et ce qui relève de la signification que seuls, pour le moment, des corps soumis au plaisir ou à la douleur peuvent construire, là, il y a une différence fondamentale pour essayer de penser ces questions-là. Et je finirai sur le fait que ce qui est peut-être le plus intéressant, et moi, ça fait 10 ans que je travaille sur l'attention, donc là, c'est une autocritique, c'est qu'on arrête ou qu'on parle un petit peu moins d'attention et qu'on parle plus de distraction. Et que la distraction, ce n'est pas du tout le contraire de l'attention. Être distrait, ce n'est pas ne pas être attentif, c'est être attentif à autre chose. Distraire, être attiré par autre chose. Et très précisément, on dit que les gens sont distraits lorsqu'ils ne sont pas attentifs à ce que l'autorité veut qu'ils fassent attention. et tous les processus artistiques dont on discute ici, il me semble qu'un de leurs points communs, c'est justement de nous distraire, pas seulement dans le sens de Hollywood, du divertissement, on ne pense pas aux problèmes climatiques et on regarde des cow-boys ou je ne sais pas quoi, il y a un peu de divertissement là-dedans et ce n'est pas forcément mauvais, je dirais, mais surtout de la nécessité politique, de la nécessité presque écologique de se distraire, de penser à autre chose que ce à quoi le CAC 40, Wall Street, les économistes qui nous bassinent avec le CAC 40, la croissance et Wall Street attendent de nous qu'on pense à ça. Et donc, entre attention et attendre, se dire qu'on a besoin de distraction, qu'on n'est pas du tout assez distrait et qu'on a vraiment besoin d'artistes pour nous distraire, pour nous faire penser à autre chose qu'aux obsessions, je dirais, économistes ou croissantistes qui sont en train de nous omnubiler sur des choses qui nous tuent. Oui, hacker le système, en fait, quelque part. Hacker le système. Hacker le système. Oui, tout à fait. Oui, avec un H. Excuse-moi, hacker. Hacker le système. Alors, les artistes, peut-être un droit de réponse. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette idée de la distraction ? Oui et non. Non, on est toujours dans des... Je suis, moi, dans une démarche très politique, en fait, dans mes spectacles et très revendicatrices. Et du coup, je suis souvent dans des effets de choc ou de confrontation. Donc, quelque part, pour moi, la distraction, ce serait une stratégie pour faire passer un message. Voilà. De façon plus ou moins frontale, ça dépend des contextes. J'aime assez cette notion de la distraction. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle me plaît assez bien effectivement de nous amener ailleurs mais finalement pour aller regarder ce qui est important et pas l'ombre qu'on veut nous montrer, en fait. ça me va bien. Une question aussi. On se demande toujours si les machines peuvent être attentives. Est-ce que les machines peuvent être distraites ? Et il me semble que là, ben non, si elles ne repèrent pas quelque chose, c'est parce qu'on l'a pas... Nous, on n'a pas orienté leur attention sur quelque chose mais il y a les humains qui peuvent être distraits et les machines, que je sache. Moi, je ne fréquente pas beaucoup de machines. Justement, c'est intéressant, j'y reviens souvent, de distinguer la pensée algorithmique de la pensée humaine parce qu'on mélange tout en ce moment dans la mythologie des Aïe. On ne sait plus trop distinguer l'humain. Voilà, la mythologie a pris le pas et puis on est dans une espèce de projection de la vie dans des choses non vivantes et il faudrait souvent remettre les choses à leur place. Comment il s'appelait ? Je ne sais plus, je n'ai plus la source. Il disait que les machines sont complètement connes de toute façon dans une logique humaine mais elles sont infaillibles, elles sont précises, elles sont beaucoup plus rapides et elles ne sont pas fainiantes, justement, parce qu'elles sont corvéables à merci. C'est une espèce de nouvel esclavage qu'on a dans l'automatisation du monde qui ne se révolte pas, etc. Et toute la démarche d'Amazon, par exemple, où on dénonce les conditions de travail des employés d'Amazon, alors que la stratégie d'Amazon, comme celle d'Uber, par exemple, c'est de toute façon d'automatiser toute sa chaîne de production. Donc, mécaniser les tâches au maximum, non pas pour déshumaniser les humains, mais pour déshumaniser l'emploi. Donc, c'est des stratégies de toute façon à plus long terme. Et l'AI est dans cette entreprise de toute façon de mécanisation de la pensée. C'est-à-dire que toutes nos pensées mécaniques vont être déléguées à des algorithmes et on sait les conséquences en emploi que ça passe. parce qu'on sait que le chômage continue et a augmenté, etc. Peut-être un embryon de réponse à voir si une machine peut être distraite. Moi, je me fabrique mes outils d'image, donc je programme. L'algorithmique, ça me dit quelque chose et en tout cas, à mon sens, l'algorithmique d'aujourd'hui ne permet pas d'être distrait puisque justement, quand on programme, on essaie de prendre en compte tous les possibles. Finalement, si on est confronté à un truc qui n'est pas possible, ça bug, ça ne marche plus, mais la machine n'a pas d'autonomie d'être distraite par rapport à l'objectif, à l'attention qu'on lui a donnée. Elle a une attention pour quelque chose. Elle n'a pas d'autonomie à être attentive à autre chose. Donc, elle ne peut pas être distraite avec en tout cas les logiques d'algorithmie qu'on utilise aujourd'hui. Après, je ne suis pas suffisamment en connaissance de ce qui peut se penser aujourd'hui en algorithmique et j'imagine bien qu'il y a des gens qui doivent imaginer des algorithmiques plus complexes qui laissent une place à l'erreur et peut-être une place à un algorithme ou qui pourrait être distrait. Je ne suis pas certain. En tout cas, les ordinateurs qu'on achète sur le marché, ils ne sont pas distraits. Jory, tu as travaillé avec des bots pour écrire, notamment co-écrire des spectacles. Est-ce que tu as remarqué qu'ils pouvaient être distraits ou est-ce que tu as été surpris dans cette relation je pense au spectacle que tu as écrit avec des différentes chatbots ? Je veux bien répondre à cette question mais je voulais rebondir vraiment sur la notion de divertissement parce que je trouve que c'est très intéressant de l'entendre redéfini de cette manière et de notre point de vue d'artiste mais aussi du point de vue de l'attente du spectateur et de l'intention avec laquelle il vient au théâtre par exemple puisque c'est l'endroit où on travaille avec Nicolas Boudier avec qui je conçois les dispositifs. C'est un enjeu majeur pour nous en fait d'essayer de convoquer une relation particulière entre le spectateur et la communauté des spectateurs et l'oeuvre et d'être dans une relation où on convoque un autre rapport au temps un temps qui est en rupture avec le temps rapide qu'on vit à l'extérieur. On essaie de produire des spectacles qui ne viennent pas nous saisir ou nous captiver mais qui vont peut-être davantage convoquer un rapport presque à l'hypnose à un état de demi-éveil dans lequel il y a une nécessité à être producteur soi-même de sens en étant spectateur. C'est-à-dire que l'interprète là on parle de machine c'est presque un amusement et là il y a un détournement mais le réel interprète c'est toujours celui qui regarde pour moi c'est-à-dire celui qui va articuler de la pensée en mettant en relation des choses. Je pense qu'il n'y a rien de pire et de plus mortifère qu'une oeuvre qui cherche en permanence à capter notre attention et à nous imposer une lecture universelle similaire pour tous. C'est ça qui détruit finalement la qualité de l'oeuvre. Et donc c'est extrêmement important de redéfinir cette notion-là de divertissement de comment j'ai même oublié quelques secondes où j'étais ce que je viens d'entendre comme quand on lit un livre finalement vous parliez du déchiffrement tout à l'heure mais quand on se surprend après quelques pages à ne plus se rappeler ce qu'on vient de lire parce qu'on a pensé à autre chose et je pense que c'est là la fonction de l'art en règle générale. Et l'attente du spectateur dans sa position de spectateur là je sais plus qu'est-ce qu'il y a de directeur de théâtre qui s'exprime et l'observation des comportements et des pratiques et des usages des lieux spectacles. Je pense que notre angoisse profonde de public qui se manifeste souvent dans les rencontres quand on s'adresse par exemple à des jeunes spectateurs ou même à des publics adultes qui vont nous dire je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Cette angoisse de ne pas être sûr d'avoir compris comme son voisin ou ce qu'il fallait bien comprendre. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important de démystifier en fait et de remettre voilà on ne vient pas au théâtre on n'ouvre pas la porte du théâtre pour occuper une heure de temps avec quelque chose qui nous divertirait dans le sens qui nous détournerait de nos inquiétudes du réel mais bien dans un lieu qui convoque un ailleurs et qui va nous déplacer déplacer notre regard déplacer notre attention notre façon dont on regarde les choses et le monde pour créer un déclic qui stimule notre imaginaire un imaginaire intime personnel et n'ayons pas peur de ça c'est l'enjeu même de l'expérience. Yves tu voulais compléter ? Non alors si peut-être si vous avez des questions si vous avez des commentaires des remarques tiens là il va y avoir des micros qui se promènent normalement. Bonjour moi j'ai une question à Joris Mathieu justement comme l'intention est théâtrale et pas muséale qu'est-ce que vous observez chez votre public son attention dans la pièce artefact elle produit quoi ? De l'émotion de la connaissance par rapport à si elle avait été présentée par exemple dans une expo ? Alors on l'a présentée dans différents contextes ça nous est arrivé aussi de le présenter dans des lieux d'art où on sent que la relation n'est pas exactement la même à l'oeuvre justement donc vous avez raison il y a un distinguo très clair entre l'habitude qu'on peut avoir dans un musée par exemple d'art contemporain ou dans une salle de spectacle nous c'est assez important in fine que cette pièce soit présentée sur un plateau de théâtre pourquoi ? Parce que le sujet c'est le théâtre et j'aime bien aussi introduire les rencontres qui ont lieu après le spectacle puisqu'il y a un quatrième temps qui est toujours une sortie du spectateur par le gradin vide où tout le monde a vécu cette expérience un peu sonnée et désorientée par ce qui l'a traversée j'aime bien formuler cette phrase et dire bienvenue au théâtre où est-ce qu'il en reste c'est-à-dire aussi être dans ce questionnement-là très ouvert et finalement le panel de réaction il est très très vaste je ne pourrais pas le synthétiser en quelques en quelques en quelques profils établis par contre ce qui me semble frappant c'est qu'on est dans un dispositif qui est en trois étapes puisqu'il y a trois mini théâtres finalement un théâtre qui est un castelet dans lequel un bras robotique tel un marionnettiste joue avec d'autres objets pour créer une pièce de théâtre d'objets des bornes qui sont présentées comme étant des bornes de théâtre en libre service capables d'imprimer leur propre décor de recomposer des pièces à partir d'éléments du répertoire dans lequel une intelligence viendrait pour piocher et produirait des acteurs virtuels pour habiter ces décors et on fait un parcours on traverse trois théâtres et on se déplace entre ces théâtres et ce qui me frappe systématiquement c'est malgré la liberté qu'est la nôtre d'individus de pouvoir nous déplacer d'une stèle à l'autre d'une étape à l'autre malgré je dirais pour certains parfois la sensation qui peut arriver d'avoir saisi où on voulait en venir dans une des pièces et que rien ne nous empêcherait d'aller à l'autre étape pour aller plus vite que la machine finalement la machine théâtrale dans son ensemble ou la dramaturgie telle qu'elle est construite il y a un respect absolument très fort de la loi finalement de la règle fixée par par le code de la représentation de j'attends la fin j'attends même l'instruction de la voix qui se présente comme une voix d'intelligence artificielle m'autorisant à me lever pour aller à la station suivante et puis à la deuxième station j'attends encore même si j'ai compris le principe que la voix m'autorise à aller à la station suivante et il y a deux choses qui sont en jeu d'abord il y a un rapport de fascination à l'objet il y a un rapport de respect du process théâtral on ne veut pas briser le travail et la magie de la représentation donc on respecte les codes et puis après il y a aussi une une acceptation très rapide de l'inversion de la relation où moi corps humain libre je pourrais choisir deux mais j'accepte la règle et la contrainte c'est assez frappant ça pour le coup alors on m'a demandé de me lever pour poser la question sans doute pour susciter l'attention générale je ne suis pas sûr que ma question sera beaucoup plus intelligente parce que je suis de vous mais en tout cas j'aimerais que vous reveniez en fait sur un point qui a été abordé ici et là puisqu'il a été question du rapport entre intelligence et pensée la façon dont nous pensons chacun dans notre tête mais que nous pensons aussi avec les autres et sans doute grâce aux autres donc à l'extérieur de notre tête que ce soit le processus d'extériorisation généralisée ou au moins collectif et manifestement il y a quand même des enjeux politiques à la clé est-ce que vous pourriez revenir sur ces rapports à ce que dans un bon vieux vocabulaire néo-marxiste qui a été remis au goût du jour et de manière tout à fait intéressante plus récemment ce qu'on appelait l'intelligence collective donc dans attention intelligence avec un pluriel dans même quand même l'intelligence le S du pluriel comment est-ce qu'il fonctionne est-ce qu'il y a une intelligence collective est-ce qu'il y a une intelligence collective des machines on sait bien que les robots se parlent les uns aux autres sur le réseau pour contrôler toute une série de choses mais est-ce que c'est de l'intelligence collective ou pas est-ce que nous avons une intelligence collective que nous tirons des machines ou que nous leur prêtons etc. donc est-ce que vous pourriez revenir sur ces questions du rapport au collectif oui je vais vous répondre en ventriloquant quelqu'un d'autre qui est Cornelius Castoriadis quand on parle d'intelligence collective et donc de politique on parle aussi d'autonomie en fait et toutes ces questions que l'innovation technologique apporte aujourd'hui et le discours qui est produit sur elle et les images qui sont produites sur elle apportent c'est aussi la question de quelle connaissance on a des outils et de l'environnement qui nous entoure parce que c'est cette connaissance qui nous permet ensuite d'agir politiquement de manière vraiment d'agir et Castoriadis dit cette chose qui moi me semble très vraie c'est que cette connaissance qui est à la fois une connaissance de l'ordre de l'information mais aussi de l'ordre du jugement c'est-à-dire établir un jugement propre qui permette ensuite la prise de décision elle ne s'obtient que dans la lucidité et cette lucidité elle ne peut qu'être co-construite on ne peut pas être lucide tout seul c'est toujours quelque chose qui est fait dans l'aller-retour avec l'autre et c'est en aidant l'autre par le fait que je lui donne ma connaissance que je vais l'aider quand je l'aide à s'autonomiser que lui m'aide à m'autonomiser en formulant cette connaissance en récupérant la sienne donc faire cette exposition faire de cette exposition un lieu collectif vraiment à la fois parce qu'il y a plusieurs oeuvres qui s'y côtoient mais ça c'est normal mais on peut mettre l'accent dessus et à la fois parce qu'il y a un endroit où on invite les gens à être ensemble dans la pensée je crois que c'est vraiment justement politiquement faire le choix de faire un pas de plus sur le chemin de cette autonomie là merci oui tout à l'heure je disais intelligence ça vient de l'aiguere on peut jouer sur l'aiguere il faut surtout jouer sur inter inter c'est quoi c'est lire alors ça peut être lire entre les lignes pas seulement lire la ligne de code pas seulement lire la commande mais lire entre les lignes c'est une première façon mais c'est surtout on lit toujours entre nous on est toujours intelligent entre nous qu'est-ce que c'est que la puissance de Google la puissance de l'algorithme de Google c'est le fait que nous posions des questions et que nous interagissions entre nous à travers des machines qui donnent l'intelligence de Google que nous nous approprions à chaque fois que nous trouvons quelque chose mais que nous nourrissons chaque fois que nous trouvons quelque chose et donc l'inter c'est d'abord le nous de l'intelligence vous savez que nous sans grec c'était la pensée et nous en français ça dit bien que la pensée c'est entre nous on n'a pas de pensée tout seul ni de lucidité ni quoi que ce soit entre nous et ces dispositifs collectifs moi il me semble vraiment important de dire il y a à la fois une sorte de collectif qui serait nous tous qui utilisons Google et ça c'est sympathique c'est l'humanité on est tous voilà et c'est très important mais c'est aussi dès ce que Deleuze Guattari parlait d'agencement collectif et là ça veut dire aussi c'est des gens qui se battent c'est des gens qui défendent certaines choses qui inventent certaines choses et que ce niveau là qui n'est pas seulement le collectif abstrait de nous tous qui n'est pas l'individu qui pense mais qui est comment nous pensons ensemble en nous organisons ensemble là il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de central à défendre que nous faisons tous les jours parce que ce qu'on fait ici un petit peu là c'est très inégal c'est très asymétrique mais voilà c'est entre nous que des choses se disent en fonction de ce que les uns et les autres il y a quelque chose qui m'envoie pareil des notions que Dick a beaucoup exploré dans sa littérature qui sont la combinaison entre ce qu'il appelle et ce qu'on appelle le koinos cosmos c'est l'idios cosmos le monde commun et le monde personnel le monde intime avec cette percussion parfois qui arrive quand on vit dans un idios cosmos tellement fort qu'on a l'impression qu'il peut concurrencer le réel qu'on en finit à plus vraiment voir la frontière c'est là souvent que certaines maladies s'expriment aussi d'ordre psychiatrique c'est à dire je crois que le monde que j'ai rêvé est aussi réel que le monde commun qu'on a défini tous ensemble et dans ce rapport à l'intelligence collective finalement ou la coopération entre les machines entre elles par exemple il y a quelque chose qu'on pourrait soupçonner de l'ordre de comme si on avait verrouillé le modèle politique économique sociétal qu'on aurait trouvé qui serait notre monde commun qu'on pourrait automatiser comme si on avait plus à le mettre en oeuvre mais qu'il était automatisé par un faisceau de collaboration de machines entre elles qui le maintiendrait existant nous dégageons du temps pour nous isoler dans des idiots cosmos des mondes singuliers très très concurrentiels du monde réel mais qui serait maîtrisé et ça je rentre vraiment volontairement dans des fantasmes anxiogènes développés par des auteurs comme Dick mais qui nous permettant de nous autorisant à vivre dans cet isolement là préserverait l'existence d'un modèle indéboulonnable et plus attaquable quelque chose de cet ordre là d'où la fonction vitale des lieux où on se réunit où on met en commun les lieux de parole et des échanges je voulais ajouter puisqu'à chaque fois on regarde un objet on regarde un algorithme on regarde son écran on oublie en fait qu'un algorithme c'est rarement l'oeuvre d'un seul homme avec Google ou on ne sait pas quelle intelligence artificielle puisqu'en général on leur donne des petits noms comme Watson etc. parce qu'on a besoin de les personnifier et d'imaginer qu'elles sont vivantes justement on oublie que ce sont des équipes massives d'ingénieurs dont on n'a pas le générique parce qu'on a un acronyme à la place qui ont codé cette chose là et les générations d'ingénieurs qu'on a formés depuis quelques années qui sont en train justement de faire leur travail finalement et de faire que les machines coquérissent le monde mais ça c'est c'est parce qu'on les informe à ça il faut essayer d'imaginer à l'échelle mondiale et à l'échelle des internets le nombre de personnes qui travaillent là-dessus c'est quand même massif voilà donc cette intelligence collective cette intelligence des algorithmes ce sont les hommes qui l'ont fait il ne faut pas l'oublier ce sont souvent des firmes après on peut chercher les stratégies et le pourquoi du comment et quels sont les vuts de ces choses là mais voilà on réduit en entonnoir un objet alors qu'il est finalement irrigué de ses parents merci il nous reste le temps peut-être pour prendre une dernière question oui je voulais revenir sur la question de la distraction si l'attention elle est visée performatrice la distraction j'ai bien aimé la remarque c'est le moment du déclic c'est aussi le moment du choix de se distraire mais c'est aussi la distraction subie il faut avoir entre le choix et le subi par la publicité par exemple etc il y a un troisième terme d'attention qui est avec le apprivatif c'est ne pas être en tension alors il y a le mot qui est très connoté d'autre chose qui est médité et ça peut être aussi bien individuel que collectif alors ça peut permettre d'ouvrir un petit peu le débat Yves je crois que ça t'était tout à fait il me semble que c'est vraiment nécessaire quand on réfléchit sur l'attention d'isoler toute une série de niveaux différents qui interagissent donc il peut y avoir une méditation ou tout à l'heure Lucie disait de mettre un visio casque non pas pour avoir plein d'images qui nous assaillent mais peut-être pour s'isoler on pourrait dire qu'on ferme les yeux peut-être que ça serait aussi peut-être ça coûterait moins cher mais voilà donc il y a quelque chose comme ça qui peut faire méditation et puis il peut y avoir autre chose on peut se regarder dans les yeux Alice Leney fait tout un travail si on se regarde par exemple 20 minutes dans les yeux tu m'en racontais ça hier soir essayez de prendre quelqu'un même 10 minutes je ne sais pas 10 minutes sans un ininterrompu on se regarde dans les yeux il se passe des trucs et donc ça c'est aussi une forme de lorsque c'est de la méditation ce n'est pas forcément oriental mais peut-être qu'il se passe aussi des choses donc il y a toute une série tout seul à deux à trois c'est une sorte de méditation collective qu'on fait ici même s'il y a des gens qui baillent et même s'il y a des gens qui ont envie de sortir maintenant donc voilà il y a toute une série de niveaux où on peut faire ces phénomènes d'isolement au contraire d'attention focalisée ou au contraire d'attention flottante et c'est la modulation de tout ça qui fait la richesse et c'est peut-être la restreinte de ce grand empan de possibilités qui fait les problèmes attentionnels plutôt qu'une chose plutôt que l'autre merci écoutez je pense qu'on va peut-être clore cette réflexion collective ici sauf s'il y a une toute dernière question voilà parlez ou taisez-vous à jamais alors j'aimerais juste revenir sur cette idée de la machine qui est distraite et alors je me posais la question par rapport aux algorithmes de deep learning par exemple quand on voit des choses comme le Google Dream est-ce qu'on peut parler de machine distraite et en fait je me posais aussi une question de manière un peu plus large est-ce que une machine distraite selon vous Yves Citon c'est une machine qui passe le test de Turing je ne suis pas du tout capable de répondre à ça donc je ne sais pas si c'est une bonne question mais en tout cas je ne suis pas capable de répondre continuez parce qu'à mon avis vous avez qu'écho d'air à la tête finissez alors Turing il a mis en place dans les années 50 un test pour tester les intelligences il s'appelle donc le test de Turing je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine mais ce que j'en sais c'est que c'est un test où en gros on ne va pas faire passer un entretien à l'intelligence et à partir de cet entretien on va pouvoir déterminer si l'autre personne est une machine ou si elle est un humain donc il faut essayer de piéger la machine si je ne peux pas voir la différence entre ce qui me répond est-ce que c'est une machine ou un humain alors ça prouve quelque chose moi il me semble la forme d'existence de ceci maintenant c'est le fait qu'on a toute une série de bots des robots des chatbots des choses qui nous parlent sur internet pour essayer d'économiser les ressources de nouveau l'attention humaine c'est une ressource ça coûte cher donc on remplace ça par des machines et ce qu'on a de plus en plus et ce qui fait problème dans les machines c'est que des machines finissent par parler par des machines à des machines en particulier pour la publicité vous avez des clics qui ne sont pas qui ne résultent pas du fait que des attentions humaines sont influencées par la publicité et donc que la publicité marche mais des robots qui parlent à des robots il me semble qu'on est dans une situation à la fois qui continue celle de Turing où le problème ça sera comment des machines peuvent reconnaître que ce sont des machines ou des humains qui leur parlent et là ça rajoute un degré de plus que je trouve plutôt rigolo mais là on est à la fois dans la même chose et dans une autre couche il me semble oui ce qu'on oublie aussi c'est que le test de Turing c'est à trois parce que c'est l'observateur qui doit décider si c'est un humain ou une machine c'est pas celui qui communique avec la machine qui décide si elle a affaire à une machine ou pas c'est l'observateur qui dit cette personne parle avec une machine ou cette personne parle avec un autre ce qui nous renvoie aussi aux questions d'attention de manière un peu différente merci beaucoup pour cette dernière intervention il est 15h17 on va rendre le plateau à la suite il nous reste à remercier tous nos intervenants ici je pense qu'on peut les applaudir merci à vous et très bonne fin de salon merci à vous merci à vous